bonjour à tous bonjour à tous si trading avec vous donc je vais revenir sur le btc vous faire une petite mise au point pour l'explication de ce qui s'est passé donc btc donc en délit je vais rester en délit comme ça vous allez bien voir ce qui s'est passé sans rien d'aller à d'aller plus bas donc le btc ici donc on a déjà vu ici ok que là par rapport aux 15000 ici on était sur un retracement ok et je vous avais dit ça c'était une impulsion et ça c'était un retracement de cette impulsion ok donc la base déjà il faut revenir sur la base que ce mouvement est juste un retracement de ce mouvement impulsif on va dire que là c'est une respiration la btc à respirer par rapport au rallye baissier qu'il a fait voilà l'explication simplifié ok maintenant on va s'intéresser à ce retracement donc ce retracement ici comme je voulais expliquer il est revenu dans une supply zone c'est une demande ici c'est une zone ici je vous la trace comme ça comme ça veut bien avoir en jaune c'est une zone où le prix a été fortement d'accord fortement vendu donc le prix est revenu ici ce move on l'appelle un retracement et on l'appelle également structure de rotation pour votre information ça c'est une structure de rotation on fait une structure de rotation pour venir chercher cette zone ok donc voilà l'explication pourquoi le prix est venu ici donc arrivé sur cette zone jaune qu'est ce qu'on constate sous fait une petite révision rapide on constate ici un rejet d'accord un rejet premier rejet ici deuxième rejet ici le prix est descendu ok il est vu chercher bien sûr une boîte donc une zone ici où le prix ici a été propulsé vers le haut donc quand ce prix est revenu ici il est venu combler un déséquilibre c'était un déséquilibre monthly ok que j'avais pas vu personnellement je vous rappelle ok et le prix a tout de suite pimpé à la hausse il a rééquilibré le déséquilibre monthly donc monthly mensuel donc on va aller au mensuel je vais vous montrer ok donc ici vous voyez cette bougie là où j'ai mis le rectangle donc le rectangle bleu ici avait un déséquilibre monthly que j'avais pas fait attention c'est pour ça que le prix a tout de suite réagi à la hausse après avoir comblé ce déséquilibre ok voilà l'erreur que j'avais fait la dernière fois moi je pensais que le prix allait descendre un tout petit peu plus bas dans cette zone là avant de remonter ok voilà donc j'avais expliqué sur les vidéos précédentes c'était au mois de juin 2023 par rapport à cette impulsion ici quand le prix a tout de suite monté et monté vers le haut donc ensuite le prix est venu chercher cet argent ici donc cette liquidité il est resté dans la zone jaune également roger 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 ok dans ce niveau ici petit récap ici c'était une distribution donc le prix a distribué ok il a fait une distribution et ensuite il est parti à la baisse revenir sur ce niveau là ok quand il est revenu sur ce niveau là ici bien sûr il a laissé des liquidités pour ce qui nous intéresse c'est l'argent donc l'argent il est où l'argent ici on le voit ici vu que les gens ici il ya de l'argent donc rejet roger 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 donc c'est ça un eq h donc c'est des niveaux même niveau ça c'est une liquidité ok pour l'instant regardez il est venu la titiller donc là revenu sur la même zone regardez la même zone et le prix a réagi fortement tout de suite à la baisse ok donc ça de bougies que vous avez aujourd'hui c'est une bougie de manipulation ils ont fait très fort d'accord il y avait un déséquilibre d'hélie donc moi j'attendais qu'ils viennent dans le déséquilibre d'hélie donc il a fait le job il est venu dans le déséquilibre d'hélie donc le déséquilibre a été start donc moi je l'attendais ici ok il a fait un excès supplémentaire ici ok un excès supplémentaire pour aller chercher cette zone qui est là d'accord donc maintenant ok vu que c'est une bougie de liquidité donc la possibilité ok ça c'est une bougie de liquidité en trading ok ça c'est une bougie de liquidité quand on fait une bougie de liquidité comme ça c'est de l'argent donc vous remarquez bien ici je vous montre un exemple ici que le prix est venu chercher cet argent malgré qu'il est descendu ok il est venu chercher cet argent ok donc attendez vous que cette bougie de liquidité viennent être prise d'accord donc patience juste de la patience d'accord juste de la patience on sait qu'ici on a de l'argent le qh ce niveau ici est revenu ici au niveau de le qh donc laisser ça et descendre je ne pense pas ok donc je pense que le prix va venir chercher tout cet argent qui est là toute cette poche de liquidité ici et ici juste en haut on a un déséquilibre h4 donc en h4 on a un déséquilibre ici qui est au 31 1131 150 on va dire allez on va arrondir parce qu'ils aiment bien les chiffres ronds 31 1150 donc le prix pour revenir jusqu'au 31 1150 malgré qu'on a eu ce gros rejet regardez on est monté jusqu'à 31 sur certains brokers on est monté jusqu'à 31000 ici sur ce broker ici créé crypto on est monté jusqu'à 30000 et le prix a été rejeté il est revenu sur les 28000 d'accord en ce moment il tourne sur les 28000 donc il est revenu sur la zone ici où il avait créé bien sûr un eqh qu'il est venu chercher ok cette zone ici où il y avait cette bougie de liquidité ensuite il a créé une zone de qh maga qui l'a mis des mèches et il est venu chercher cette eqh plus les équipes délit plus titillé cette zone ok donc pour l'instant on est préparé on attend ok patiemment qu'ils viennent chercher cette liquidité ok donc l'idéal le top des tops ce serait ici ok ce serait parfait qu'il vienne directement ici dans ce déséquilibre h4 au 31 31 100 on avait dit 31 150 on va dire on va arrondir à 31 50 retenez juste ce chiffre là 31 150 possibilités que il a cherché cette zone là des 31 50 après certains brokers peut-être c'est beaucoup plus haut en fonction du broker s'il a de la liquidité ou pas de liquidité dans les gros comme binance par exemple il a fait 30 mille pas plus il a fait 29 1990 et sur d'autres brokers comme bitstamp par exemple ouais pareil donc 29 900 ok voilà sur bitstamp et je regarde sur d'autres graphiques j'ai un autre écran bien sûr qu'il allume et pour regarder check et donc attention ok ne pas acheter ici attendre les confirmations ok personnellement je l'ai pris en vol ici quand j'ai vu qu'il est venu ici sur cette zone là j'avais assez de marge pour aller chercher même s'il allait plus haut donc sans aucun souci je les chartes et sur ce niveau là et j'ai pris mes profits quand il s'est arrêté sur ce niveau là ok voilà c'est du trading pur ça par contre ok sur cette hausse également j'avais un petit bail que j'ai pris bien sûr que j'ai des prix sur cette zone là d'accord j'attendais qu'ils prennent juste ça il a pris ça et les venus chercher ça voilà pour votre information donc pour l'instant j'attends qu'ils viennent chercher ça ok s'il ya un bail à prendre ici pour aller chercher ça je vais le prendre j'attends juste qu'il me confirme ici ok voilà pour votre information après je vais gérer bien sûr mon money management je vais pas faire n'importe quoi bien sûr je vais pas mettre 10 btc bien sûr j'en mets un ça me suffit largement comme ça au niveau du la gestion du money management c'est parfait avec mon sm tout ça bien préparé voilà je vous fais une petite mise au point rapide ok n'oubliez pas qu'on est sur une zone de rejet ok donc faites attention zone de rejet prix d'essence zone de rejet prix décent même si le prix revient ici il risque fortement de se faire rejeter donc faites attention d'accord et vu que s'il vient chercher là si après il vient prendre tout cet argent ici donc la bougie peut être très très forte ok donc soyez juste prudent sur cette zone d'accord tenter des achats c'est un peu dangereux n'oubliez pas si j'utilise mon fibonacci d'accord on n'est plus sur une zone de vente que plutôt qu'une zone d'achat ok c'est juste ça pour vous rappeler voilà donc je verrais bien bien sûr aller chercher cette zone là et ensuite descendre ok sauf si bien sûr il a envie de descendre tout de suite mais je pense pas qu'il laisse ça comme ça avant de descendre ok il ya trop d'argent ici à venir chercher ok sur ce bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures soyez patient laisser le marché faire laisser le marché vous donner des informations patienter ok voilà si vous voulez faire partie de la site trading school vous pouvez vous envoyer une candidature à site trading school contact ok et un télégramme privé un suivi tous les jours ok j'alimente également mon twitter mais je suis beaucoup plus avec mais mais pratiquant ma famille on va dire parce que c'est une famille c'est plus une famille qu'autre chose plutôt ici qu'avec une famille qu'on débriefe quotidiennement au temps en temps réel et tout ok voilà sur ce et avec bien sûr des petits calls le week-end pour peaufiner tout ça pour leur expliquer c'est quoi un QH un QL c'est quoi les liquidiqués comment bouge le prix tout ça donc j'explique un peu tout ça bien sûr je fais ça le week-end le samedi le dimanche voilà quand les marchés sont fermés à part les crypto et on peaufine tout ça et on améliore l'oeil la vision des gens sur l'analyse graphique pourquoi le prix s'est arrêté ici pourquoi il va ici voilà pour être un peu mieux préparé au marché financier et comprendre comment bouge le prix voilà c'est une aide supplémentaire pour les personnes qui veulent se développer et devenir un peu plus aguerris sur une analyse technique et comprendre le prix comment bouge n'oubliez pas qu'un prix c'est la loi de l'offre et de la demande quand un prix est cher on le vend quand un prix est pas cher on l'achète loi de l'offre et la demande ok la journée sur une zone ok cher donc je verrai bien bien sûr le prix descendent vers le bas sur une zone pas cher pour qu'ils puissent être achetés fortement ok voilà sur ce bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures c'était site trading avec vous n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos commentaires ok bis à tous la famille ciao ciao